Calculer le périmètre du parallélogramme Ici on a un parallélogramme, et on doit calculer son périmètre Le fait que ce soit un parallélogramme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les côtés sont deux à deux parallèles Donc ce côté-là, ici, que je dessine en rouge, est parallèle à celui-ci Et puis ce côté-là, il est parallèle à ce côté-ci Ça, c'est une des premières choses qu'on peut dire Puisqu'on sait que cette figure-là, c'est un parallélogramme On sait aussi que, puisque c'est un parallélogramme, les côtés opposés ont même longueur Mais ça, ça nous est même donné dans la figure Puisqu'on nous dit que ce côté-là fait 12 cm, et celui-ci fait 12 cm aussi Celui-là fait 8 cm, et celui-là fait 8 cm Alors, maintenant, on nous donne aussi cette dimension ici Bon, ça, c'est la hauteur du parallélogramme Mais on nous demande de calculer son périmètre à ce parallélogramme Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est calculer son périmètre C'est juste calculer la distance de son contour Donc, si on part d'ici Alors, je vais le faire en violet Si on part d'ici, on devrait faire tout le tour de notre parallélogramme Donc, on peut imaginer, par exemple, que ce soit un champ Et qu'on demande de calculer le périmètre de notre champ C'est-à-dire le tour de notre champ Pour, par exemple, poser une clôture Donc, il faut calculer la distance de clôture qu'on va devoir poser Alors, pour ça, en fait, on n'a pas du tout besoin de cette indication ici Ça, c'est la hauteur Ça ne nous sert à rien dans notre cas-là Puisque nous, on doit juste calculer le périmètre Donc, le périmètre, ça va être uniquement la somme des longueurs des côtés Donc, cette indication-là de la hauteur Pour calculer le périmètre, ça ne nous sert à rien C'est vraiment une donnée inutile dans cette figure Donc, maintenant, on va calculer le périmètre Comme la somme des longueurs de nos côtés Donc, le périmètre Alors, je vais l'écrire ici Le périmètre P Eh bien, c'est d'abord Alors, on fait d'abord ce côté-là 12 cm 12 cm Plus le côté qui est ici C'est-à-dire 8 cm Plus, maintenant, on est arrivé ici Donc, on doit faire encore On doit ajouter encore ces 12 cm Qui correspondent à ce côté-là Donc, plus 12 cm Plus, maintenant, le dernier côté C'est-à-dire celui-ci Qui fait 8 cm Voilà Plus 8 cm Donc, notre périmètre, c'est ça C'est 12 plus 8 plus 12 plus 8 cm Alors, 12 plus 8, ça fait 20 Et 12 plus 8, ça fait 20 encore Donc, ça fait 20 plus 20 Donc, finalement, notre périmètre, c'est 40 cm Voilà On a terminé Le périmètre, c'est 40 cm Bon, évidemment, on a répondu à la question Tout à l'heure, j'avais dit Qu'on pouvait imaginer que c'était un champ Bon, ça serait vraiment un très petit champ Donc, ce n'était pas tout à fait vraisemblable Mais bon, ce n'est pas important Puisque la question, c'était juste de calculer le périmètre Alors, le champ, c'était juste une image Pour se représenter un petit peu le problème qu'on se posait Voilà Donc, la réponse, c'est que le périmètre de ce parallélogramme C'est 40 cm Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !